Nous allons parler des macronutriments, des éléments nutritifs à la base de l'alimentation. Les macronutriments, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des nutriments qui constituent la majorité de notre alimentation. Ils sont indispensables à l'équilibre alimentaire. Ces molécules énergétiques apportent des calories. Leur rôle est de fournir de l'énergie à l'organisme. Ils ont des fonctions différentes dans l'organisme. On distingue les protéines, les glucides et les lipides. Je vous propose de les voir ensemble en détail. En numéro 1, les protéines. Elles appartiennent à la famille des protides, qui regroupent les peptides et les acides aminés. Les protéines sont constituées de chaînes polypeptidiques composées d'enchaînements d'acides aminés. Par exemple, 10 peptides égale enchaînement de 2 acides aminés, polypeptides égale chaînes de 10 à 100 acides aminés. On distingue deux grandes catégories de protéines. Les holoprotéines, exclusivement constituées d'acides aminés, et les hétéroprotéines, comprenant une partie non protéique, qui peuvent être des lipides, lipoprotéines, des glucides, glycoprotéines, ou de l'acide nucléique, nucléoprotéines. Elles fournissent 4 calories par gramme. Elles représentent 10 à 15% de l'apport énergétique total conseillé. Lors de la digestion, les protéines sont cassées en plus petites molécules, appelées acides aminés. Il existe 20 acides aminés capables de fournir des chaînes de protéines de composition et de longueur différentes. Rôle des protéines Les protéines fournissent de l'énergie et sont nécessaires à la croissance. Elles entrent dans la composition des muscles, de la peau, des cheveux et des ongles. Le rôle des protéines de structure, réparation et régénération des membranes cellulaires, constitution des tissus, muscles, os, peau, ongles. Les acides aminés essentiels Istidine, leucine, tréonine, valine, isoleucine, méthionine, tryptophan, lysine et phénylalanine. Ils ne sont pas synthétisés par l'organisme ou de manière incomplète, et doivent donc être apportés à l'organisme via l'alimentation. Les acides aminés semi-essentiels Ce sont la cystéine, dont le précurseur est la méthionine, la tyrosine, dont le précurseur est la phénylalanine, l'arginine et l'ornithine. Qu'est-ce que le coefficient d'utilisation digestive ou CUD ? C'est la façon dont est absorbée une protéine alimentaire. Les protéines animales sont mieux assimilées que les protéines végétales. 94 à 98% pour les premières, 75% pour les secondes. Le corps n'est pas capable de faire des réserves de protéines. Certains acides aminés essentiels ne peuvent pas être produits par l'organisme. Il est donc important d'en fournir quotidiennement à l'organisme via l'alimentation. Quelles sont les sources alimentaires pour les protéines ? En ce qui concerne les protéines animales, elles contiennent tous les acides aminés. Il y a par exemple la viande rouge, la volaille, les oeufs, les poissons, mais également les produits laitiers. A noter, les protéines du lait sont la caséine, la globuline et l'albumine. En ce qui concerne les protéines végétales, les sources sont Les céréales, légumineuses, oléagineux, pâtes, riz, quinoa, sarrasin, graines germées, soja, spiruline, phénugrec, pois chiches, graines de chia, purée de cacahuètes, lentilles ou encore avoine. Passons maintenant au numéro 2, les glucides, également appelés sucres ou hydrates de carbone. Ils contiennent des glucides simples, monosaccharides, que sont le glucose, le fructose et le galactose, et les disaccharides, que sont le maltose, le saccharose et le lactose. Ils contiennent également des glucides complexes et des fibres. Ce sont des glucides non assimilables, par exemple des fibres alimentaires végétales appelées celluloses. Ils fournissent 4 calories par gramme et représentent 30 à 35% de l'apport énergétique total conseillé. Quel est le rôle des glucides ? Ils fournissent de l'énergie. Pour fonctionner, nos cellules ont besoin d'énergie. Il est donc nécessaire d'en assurer un apport régulier via l'alimentation. Le cerveau consomme à lui seul beaucoup de glucides. Ils sont également indispensables au bon fonctionnement des muscles. Quelles sont les sources alimentaires de glucides ? En ce qui concerne les glucides simples, on a les fruits, le miel, le sucre. Et concernant les glucides complexes, il y a les produits céréaliers, les fruits, les légumes ou encore les légumineuses. Passons au numéro 3, les lipides. Ce sont des nutriments essentiels à l'organisme. Ils sont hydrophobes, c'est-à-dire insolubles dans l'eau. On distingue les lipides simples et les lipides complexes. Les lipides simples sont les monoglycérides composés de glycérol plus un acide gras, les diglycérides composés de glycérol plus deux acides gras, les triglycérides composés de glycérol plus trois acides gras et le cholestérol composé de stérole. Les lipides complexes comprennent, elles, les phospholipides, c'est-à-dire les lécitines, ou encore les glycolipides. Quelles sont les voies d'absorption des lipides ? Il en existe deux. Par la lymphe, 60% et par le sang, 10%. Les lipides fournissent 9 calories par gramme. Les acides gras. Il existe trois types d'acides gras. Les acides gras saturés, que sont l'acide palmitique, l'orique et stéarique. Les acides gras monoinsaturés, comme l'acide oléique, et les acides gras polyinsaturés, ou AGPI. On distingue les oméga-6, acide linoléique, acide gamma-linoléique et acide arachidonique. Ainsi que les oméga-3, que sont l'acide alpha-linoléique, les EPA et DHA. Les acides gras polyinsaturés sont appelés acides gras essentiels, car ils ne sont pas synthétisés par l'organisme. Les lipides représentent 50 à 55% de l'apport énergétique total conseillé. Et en ce qui concerne les trois types d'acides gras, les acides gras saturés représentent 8% de l'apport énergétique total, les acides gras monoinsaturés 20% et les acides gras polyinsaturés 5%. Quel est le rôle des lipides ? C'est la principale source d'énergie pour l'organisme. Ils contiennent des acides gras essentiels que l'organisme ne peut pas synthétiser, à savoir les oméga-3 et les oméga-6. Ils transportent les vitamines liposolubles, c'est-à-dire les vitamines A, D, E et K. Ils permettent la synthèse de certaines hormones stéroïdes dérivées du cholestérol, comme les oestrogènes, la testostérone ou le cortisol. Ce sont des constituants de la paroi des membranes cellulaires et du système nerveux. Et enfin, ils assurent la plasticité et l'élasticité de la peau. On distingue les lipides de structure, les lipides de réserve et les lipides fonctionnels. Les lipides de structure maintiennent la fluidité membranaire, ce sont les phospholipides et le cholestérol. Les lipides de réserve sont présents dans les tissus adipeux ou stockés sous forme de triglycérides. Ce sont les réservoirs énergétiques de l'organisme et ils ont un rôle d'isolant thermique. Enfin, les lipides fonctionnels assurent l'absorption des vitamines liposolubles A, D, E et K. Ce sont également les précurseurs des hormones stéroïdiennes et ils transportent des substances nécessaires au système nerveux, comme les cellules gliales. Quelles sont les sources alimentaires de lipides ? Il y a par exemple les huiles végétales, le beurre, les viandes, les charcuteries, le fromage, les avocats, les oléagineux, le chocolat ou encore les jaunes d'œufs. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos où l'on rentre un petit peu plus en détail dans l'alimentation et la nutrition. En tout cas, moi c'est un sujet qui me passionne, donc je serais ravie d'en enregistrer de nouvelles. N'hésitez pas si vous avez des propositions de sujets. Je vous donne rendez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à des personnes que ça peut intéresser et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.